Le plateau de la série Le Monde de Gabriel Roy, fourmille de monde. Entassée dans une petite maison de St. Clemens, au nord-est de Winnipeg, l'équipe filme les dernières scènes de la troisième saison. La majorité des huit épisodes se déroulent en Europe, puisque l'autrice Franco-Manitobène a visité ce continent dans les années 30. En fait, on est juste après la fin de la saison 2, c'est-à-dire que Gabriel s'est donc arraché à Winnipeg et à Saint-Boniface pour partir en Europe. Donc on reprend tout de suite après, c'est-à-dire une période qui coûte 22 mois, où Gabriel est à la fois, et donc en Europe principalement, en France et puis en Angleterre pour finir à Montréal. Entre 1937 et 1939, Gabriel Roy quitte tout pour découvrir le monde, et c'est comme ça qu'elle se découvre elle-même aussi. La comédienne Romane Denis, qui l'incarnait déjà dans la deuxième saison, joue la protagoniste dans ce moment charnière de sa vie. L'écriture vient de loin. De très loin. La réalisatrice Renée Blanchard considère que cette saison est bien différente des deux premières, puisque Gabriel Roy n'est plus une enfant. Elle est désormais une jeune femme. C'est une saison où, par exemple, Gabriel connaît un amour foudroyant, qui va la briser au point de faire en sorte que l'écriture lui permette de revenir à la vie. Avec son équipe, Renée Blanchard a fait le pari de filmer l'entièreté de cette saison au Manitoba. Il a donc fallu trouver des lieux qui rappelaient l'Europe des années 30, à Winnipeg et dans les environs. On a découvert que peut-être avec le palais législatif, à l'intérieur, on pouvait faire une station de train à Paris. À l'extérieur, on pouvait faire un jardin, une terrasse. Puis ici, présentement, où on est, ça, c'est plutôt l'Angleterre. Puis Manitoba a cette région ici qui a été développée par la Baie-du-Tusson, qui sont venues, donc une architecture plus anglaise, avec des maisons, avec de 1880. 17-18, les narrations changent pas. Non, du tout. Pour Renée Blanchard, le choix de demeurer dans la province confère un caractère unique à cette troisième saison. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de prendre un parti pris artistique qui nous permette de faire ça à partir d'éléments qu'on a ici et de travailler avec des effets spéciaux, des choses comme ça. Mais on s'entend qu'on est dans quelque chose de très simple dans la manière de faire, mais en même temps radical. Les tournages du 8 épisodes de la troisième saison de la série Le Monde de Gabriel Roy se sont terminés la semaine dernière. Il sera possible de les visionner sur la plateforme ICI2.TV Extra au cours des prochains mois. Ici Véronique Morin, Radio-Canada, Winnipeg.